Salut, c'est Flo ! Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 étapes pour pouvoir donner votre avis. Alors, qu'est-ce que j'entends par donner votre avis ? Eh bien, j'entends un avis constructif. Qu'est-ce qui fait que je peux donner mon avis et qu'il soit bien pris et qu'en même temps, il soit utile à la personne ? Je vais vous donner ces 5 étapes-là. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Eh bien, parce que pendant très longtemps, moi, je me suis tue. Je ne donnais pas mon avis. J'écoutais l'avis des autres et je leur disais « oui, c'est super ». Donc, tout ce qu'ils pouvaient me dire, je trouvais le côté positif de la chose. Je me disais « oui, c'est vrai, tu as raison ». Je disais toujours ça. Sauf que le problème, c'est que la personne avait son simple avis et pour elle, c'était le bon. Alors qu'il y a des moments, juste dans ma tête, je me disais « mais elle fait une erreur, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa réflexion », mais je me taisais. Donc, je voyais l'erreur de la personne et je la voyais en plus se planter. Donc, ça, ce n'est pas du tout constructif. Bien au contraire. Donc là, j'ai appris avec le temps à donner mon avis. Alors, au début, quand je le donnais, c'était hyper mal perçu parce que je le donnais mal. Donc, la personne se braquait, elle ne m'écoutait pas. Et à la fin, quand elle faisait quand même son erreur, elle me disait « bah oui, au final, tu avais raison ». « Bah oui, mais je ne l'avais pas bien dit à ce moment-là ». Donc ça, ça s'apprend avec le temps de donner son avis sans blesser l'autre et puis que ce soit constructif. Alors, pourquoi il faut donner son avis ? Bien d'abord, parce que c'est super important. Vous avez un avis qui a le mérite d'être entendu. Donc, il faut donner votre avis. Il compte cet avis. Donc, donnez-le. Le fait de donner votre avis va aussi permettre à votre interlocuteur de réfléchir parce qu'il y a sûrement... Vous avez un point de vue différent. Donc, c'est important qu'il ait votre point de vue aussi et qu'il puisse se dire « effectivement, je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. Bon, je vais pousser ma réflexion un peu plus loin ». Ce qui permet aussi de récolter plusieurs avis. Je peux me souvenir d'une réunion au travail où on avait un directeur qui avait son avis. Il nous disait « tiens, on va agir de telle manière ». Et nous, sur le terrain, on se disait « mais ce n'est pas possible ». Ce qu'il nous dit, ce n'est pas possible. Sauf que si on gardait le silence, on allait droit dans le mur et il ne le savait pas, il ne se rendait pas compte parce qu'il n'était pas sur le terrain. Alors que si on disait « non, écoutez, sur le terrain, voilà comment ça se passe, il voudrait peut-être mieux faire de cette manière-là ». Bon, pensez bien que face à un directeur, il y a une façon de parler. Mais il faut quand même donner son avis. Il faut lui expliquer qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter à tous les niveaux. Et là, chacun a son point de vue. Ce qui permet d'avoir une belle diversité. Chacun a son point de vue, chacun son opinion, sa façon de voir les choses. Et c'est super intéressant. Pour vous donner du sens, un sens super concret, je vous donne une feuille de papier, je vous donne un stylo bleu et je vous demande de me dessiner un arbre. Donc vous allez en dessiner un. Imaginez maintenant que 5 autres personnes, je leur donne un stylo de couleurs différentes et je leur demande de prendre la même feuille de papier et de dessiner un arbre. Qu'est-ce que vous allez avoir à la fin ? Une super forêt, hyper colorée. Chacun a sa couleur différente, a sa façon de dessiner, sa vision de l'arbre aussi. Et c'est hyper important que chacun puisse exprimer son avis et chacun va avoir sa réflexion. Ce qui va permettre un super échange et un joli dialogue. Si on sait s'écouter. Et comme je le disais dans mon exemple, vous pouvez aussi avoir des ressentis. Je sens que la personne, elle fait une erreur. Je vais lui dire, écoute, moi de mon petit avis, je pense que... Il ne faut surtout pas hésiter à le dire. Même si la personne ne vous écoute pas, elle vous aura entendu. Elle aura entendu votre avis, elle se sera dit, bon bah d'accord, elle n'est pas d'accord pour telle, telle, telle raison. Mais au moins, vous avez parlé. Il vaut mieux que la personne ait entendu votre avis même si elle ne l'écoute pas, même si ça peut générer un mini conflit, plutôt que de vous taire et de laisser la personne se planter. Et la dernière chose, c'est que si votre avis est constructif, il faut le dire parce que ça va permettre, encore une fois, de faire réfléchir la personne et ça va permettre une meilleure analyse, une résolution de problème par exemple. Donc, il faut absolument que ça puisse aider la personne à évoluer. Si c'est juste un jugement de valeur, ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. Mais si c'est constructif, bah là, il faut le dire. Maintenant, je vous donne les cinq étapes. La première étape, c'est d'utiliser l'écoute active. Vous allez écouter ce que la personne a à vous dire et vous l'écoutez jusqu'au bout sans lui couper la parole. Vous écoutez. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire ? Qu'est-ce qu'elle essaye de me faire passer comme message ? Donc, pour ça, il y avait un article exprès sur l'écoute active que je vous invite à consulter. Ça va vous aider pour l'utiliser. J'utilise l'écoute active. Ça, c'est la première des choses. La deuxième étape, je vais prendre en compte l'état émotionnel de la personne. Si elle est en super forme, je vais réagir par rapport à ça. Si par contre, elle est super mal, bah là, vous pensez bien que je vais adapter mes mots. Je vais choisir mes mots en fonction de l'état émotionnel de la personne pour qu'elle puisse comprendre sans que ça l'avexe et si elle est de bonne humeur, bah sans qu'elle perde son enthousiasme. Et là, justement, j'en débouche sur la troisième étape qui est le choix des mots. Ça va être hyper important. On va mesurer, on va réfléchir. Qu'est-ce que je veux dire ? Comment ça peut être perçu ? Donc, n'hésitez pas, quand vous utilisez un mot, bah regardez comment la personne réagit. Si vous voyez qu'elle réagit super mal, alors attends, je me suis peut-être mal exprimée, je vais essayer d'utiliser d'autres mots et trouver les mots qui vont la faire réagir, mais dans le bon sens du terme, qui vont lui permettre une bonne réflexion, de se dire, ah bah tiens, finalement, ce que tu me dis, c'est pas bête. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un échange et que ce soit constructif. La quatrième étape, c'est la patience. Il va falloir vous armer de patience pour écouter la personne. Vous avez un avis qui est important, mais peut-être qu'elle ne connaît pas l'écoute active. Donc, il va falloir être patient et lui donner le plus de sens possible. Si vous donnez du sens, si vous imagez vos mots pour qu'elle puisse comprendre, là, ça va aller. Là, elle va comprendre. Même si elle ne vous écoute pas, elle aura compris votre message et votre avis. Et c'est le plus important. Et la dernière chose, mon dernier conseil, c'est surtout d'exprimer votre avis en face à face pour éviter tout problème d'interprétation. Quand on écrit des e-mails et qu'on les envoie, ça peut être hyper mal interprété. Ça peut être mal perçu. Je me souviens avoir envoyé des e-mails et la personne est venue me voir en me disant « Mais pour qui tu te prends ? Comment tu me parles ? » Je me suis dit « Ben mince, j'étais super posée, j'étais calme, mais ça a été super mal interprété. » Donc, face à face. Faites du face à face, exprimez votre avis en face de la personne pour qu'elle puisse voir aussi vos réactions et se dire « Ben non, elle n'est pas en train de se moquer de moi ou elle n'est pas énervée. Elle est en train tout simplement de me donner son opinion. » Et ce qui conduit à ma meilleure astuce qui est d'exprimer votre avis quand vous êtes calme. Si vous êtes super énervé, si ce que la personne vous dit vous paraît mais totalement absurde et que ça vous énerve, vous ne pourrez pas exprimer votre avis en étant calme. Ça, ça ne va pas fonctionner parce que vous voudrez absolument que la personne comprenne que vous avez raison et ça, ça ne fonctionne pas. Donc, si vous êtes énervé, vous dites clairement à la personne « Écoute, on en reparle plus tard » et vous revenez quand vous êtes calme. Ça va vous permettre non seulement de prendre du recul, de vous laisser vous calmer et ensuite, vous donnerez votre avis. Et là, vous pourrez choisir vos mots et puis vous armer de patience. Pour voir l'article complet, je vous le mets dans la description. Likez la vidéo, marquez-moi un petit commentaire et abonnez-vous à la chaîne !